chers amis internautes bonjour et bienvenue sur votre émission à mon président à mon président comme vous le savez sans doute déjà c'est cet espace réservé à tous les citoyens acteurs de la société civile politique ou simple citoyen de faire une adresse à l'endroit du président de la république pour évoquer le message de ce numéro de votre émission nous ne pouvons ne pas commencer par cette citation du poète dramaturge écrivain romancier dessinateur romantique victor hugo chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne autrement dit notre invité de ce jour est un enseignant il s'agit du secrétaire administratif de la fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du bénin représentant des aspirants il s'appelle koku à huissi quelle est la réalité du monde des aspirants aujourd'hui et que beaucoup de béninois ignore suivant ensemble le message de cet enseignant des sciences de la vie et de la terre svt au président de la république sur le président de la république pour nos enseignants qui avions servi depuis dix ans et reconverti dans l'aspirana nous traversons des situations difficiles qui ne nous permettent pas d'exercer librement nous reconnaissons que le projet d'aspirana est un projet phare pour votre gouvernement car cela permet de pouvoir aux besoins un nombre d'enseignants sur le plan national c'est un projet phare également pour nos autres enseignants car ça nous permet de pouvoir donner un bon résultat et d'être sédentarisé monsieur le président de la république la première année s'est déroulée dans une ambiance plus moins bonne mais la deuxième année fut une expérience douloureuse une expérience au cours de laquelle nous avions subi subi à cause de l'histoire des 30 heures monsieur le président de la république ce fut une année au cours de laquelle les aspirants sont plus tombés le plus malade ils sont épuisés mentalement physiquement ils ont eu tout le temps à dépenser le salaire à l'hôpital dans les soins avec des remontants à un point fini monsieur le président de la république les preuves sont là le terrain en dit beaucoup aujourd'hui monsieur le président de la république nous sommes en vacances nous avions signé un contrat 7 de 9 mois mais le travail a battu monsieur le président de la république dépasse largement un travail de 9 mois monsieur le président de la république pour une justice sociale nous vous disons bien vous interpeller car en ce moment vous êtes la seule personne qui puisse nous écouter les trois mois de vacances a passé monsieur le président de la république nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons les passer je ne veux pas imaginer le pire pour mes chers collègues nous vous interpellons et nous sollicitons votre clémence dans cette affaire afin que nous puissions traverser de bons moments de vacances et replant en pleine forme je fais allusion déjà monsieur le président de la république aux primes de rentrée qui pourraient être aussi attribuées à nous autres enseignants qui représentons près de 80% du personnel enseignant monsieur le président de la république l'autre chose est que la rentrée scolaire est déjà proche comme l'année dernière nous avions connu des déploiements pas possibles il y en a qui ont eu lieu jusqu'en janvier ne permettant par ainsi aux collègues de finir le programme comme cela se doit ils ont eu des difficultés ils ont rattrapé sur leurs propres frais secours monsieur le président de la république nous souhaiterons que pour cette rentrée les redéploiements soient faits au plus tôt afin de permettre aux collègues de prendre connaissance de leur emploi du temps des promotions à garder afin de préparer conséquemment les cours mais sur le président de la république nous voudrions pour la rentrée prochaine un contrat de 12 mois sur 12 afin de nous permettre de vivre car pour tout ce que nous avons fait nous n'avions que vivoté monsieur le président de la république son excellence vous êtes la seule personne comme je le disais tantôt à nos sorties de cette situation une situation qui nous donne l'impression que nous sommes des ennemis de la république que nous sommes traités comme des ennemis de la république nous sommes des fils de ce pays vous êtes notre père vous êtes le père de la nation et nous comptons sur vous pour pouvoir atteindre nos objectifs nous comptons sur vous pour pouvoir nous réaliser tant soit peu nous comptons sur vous pour donner de l'éducation une qualité de l'éducation à nos enfants à nos frères et sœurs merci monsieur le président de la république merci 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 merci